hey what's up les potes ça serait mendo congé les gars je vais vous balancer tout simplement une très grosse info concernant rainbow six six donc ubisoft viennent tout simplement d'officialiser le nom de la prochaine opération qui sert tout simplement l'opération green sky je peux vous montrer ça voilà je suis sur le site ubisoft donc année 3 saison 3 opération green sky donc je suis pas tout seul sur compagnie de blaze guetsu hey voilà donc on va tout simplement débattre sur les deux agents et sur les nouveautés qui vont apporter durant cette nouvelle opération donc nous allons tout nous allons commencer ces deux agents peuvent faire partie de deux uat différentes mais ils rejoignent tous deux l'équipe d'intervention tactique urbaine de rainbow nom de code green sky donc le premier agent est un défenseur du royaume uni donc première info on sait que l'agent britannique sera atteint défenseur c'est un officier de police robuste expert dans la gestion des foules et les manoeuvres anti émeutes elle sait que sa place est sur la ligne de front et elle ne tolérera aucun écart donc on sait maintenant première info que le défenseur sera l'agent britannique et on va tout simplement voir l'image qui est sur la couverture de l'opération green sky on peut voir au premier abord qu'il a tout simplement une sorte de bouclier électrique c'est ça serait vraiment incroyable de voir le premier agent ayant un bouclier en plus un agent dlc venir sur rc ça serait une première et bien black ops 4 ah c'est sûr c'est sûr c'est vrai jacques après mais franchement ça serait chelou parce que si vraiment c'est un bon et bouclier comme montagne blitz ou fuse ça serait vraiment cheaté en plus si on a dit là c'est un bouclier électrique voilà après ça se trouve c'est tout simplement une sorte de bouclier imaginez pour barricader une sorte de porte ou tenir une position imaginons tu restes derrière mais ça peut être cheaté ça peut être cheaté en plus électrique je sais pas franchement je sais pas mais j'ai fait hier le bouclier peut-être après il ya vraiment peut faire beaucoup d'hypothèses et sur ce sur cet agent parce qu'on dit que c'est un expert dans la gestion des foules et les manoeuvres anti émeutes et que sa place est sur la ligne de front donc la ligne de front c'est la première ligne lorsqu'il a une émeute ils avancent pour faire reculer un maximum les émeutes et voilà il dit que c'est vu qu'il ya un bouclier électrique à voir mais les coups de quoi avoir après ça se trouve c'est un petit bouclier histoire de faire des vraiment deux de pas se prendre des balles etc et de faire un maximum mal aux attaquants à voir vraiment avoir l'ordre des dts bref donc là on va passer à la tête de plus ouais ouais un petit bouclier les plus en plus d'être peut-être 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 que c'est vraiment pour tenir une ligne à voir on verra tout ça après donc là on va passer pour le deuxième agent américain donc bien évidemment c'est l'attaquant donc le deuxième agent est un assaillant américain c'est un spécialiste à l'esprit incroyablement aiguillé lors des opérations stratégiques il a vu le pire à kaboul c'est pas vraiment ce que c'est kaboul je vous mettrais c'est peut-être je dirais une ville moi qui est un petit texte pour dire où est-ce que c'est je sais pas ville au venezuel je sais pas mais malgré tout il est tombé amoureux de la ville sa précision chirurgicale et légendaire mais il reste une énigme au sein de rainbow six donc je pourrais pas vraiment vous dire les infos qu'il ya sur l'agent américain parce que il dévoile vraiment pas tout ubisoft n'a pas beaucoup d'infos kaboul je vous mettrai encore voilà un petit texte pour dire où est ce que c'est il a prédit qu'il est tombé amoureux de la vie sa précision chirurgicale et légendaire c'est à dire une très très grosse précision avoir peut-être que la force d'armes ça se trouve c'est un sens un sniper on sait pas mais qui sait mais 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 pas peut-être peut-être qu'il sera équipé d'un sniper peut-être qu'il sera équipé d'un sniper mais que sa compétence comme on peut le voir à l'image bien évidemment je mettrai l'image un chalumeau avec un bouclier voilà une sorte de chalumeau avec une sorte de bouquet de blackbird donc je ne dis pas que le bouclier c'est également pour faire le deuxième agent qui pourra pas prendre sa tête je ne dis pas ça mais pour faire plus réaliste pour pas qu'il se prenne à dire les flammes dans la donc sur la figure ou sur le corps vraiment plein d'hypothèses et j'ai pensé à une idée une sorte d'hypothèses je sais pas pour toi blaze mais ça serait vraiment ouf ce que par exemple le chalumeau puisse ouvrir des murs renforcés donc pas toi qui ouvre comme il veut en fait pas comme une charge voilà tu peux voilà ou une sorte d'hypana où ça fait seulement un rectangle là on pourrait faire une sorte de ça serait les deux mélangés en fait termine d'hypana voilà là on pourrait vraiment choisir l'ouverture son sens d'ouverture horizontale ou verticale diagonale vraiment comme on veut il ya vraiment plein de choses qu'on pourrait rentrer en cause et et ça ne sera pas illimité bien évidemment ça serait une sorte de jauge comme on l'a avec sledge sledge à force de taper sur le sol et barricade des murs et c'est la jauge elle descend et au fur et à mesure on pourra plus utiliser le le marteau de sledge bah ça on pourrait prendre cette idée là et que voilà au fur et à mesure qu'on utilise le chalumeau bas il n'y a plus de gaz et au final on peut plus utiliser le chalumeau vraiment c'est un truc ça pourrait être pas mal si c'est ça j'avoue si c'est ça les gars vous mais général vous partagez ces vidéos sur twitter façon vous allez le faire vous avez partagé la vidéo sur twitter et retenez retenez bien cet extrait vous allez faire partager ça sur twitter sur tous les les groupes rainbow six jusqu'à où c'est les rt rainbow six et on va faire un buzz vraiment monumental donc après pour les nouveautés et les nouveautés parce que là on a fini pour les agents il y aura bien évidemment une base d'air ford en version remake qui va revenir sur rainbow six et je sais pas pourquoi je la sens la petite douille en disponible en simple tu vois mais pas en classe et en simple à voir après ça c'est parce que ça se trouve ils vont enlever paris d'attraction pour mettre pas terre ford quand dans le texte disent qu'ils veulent la rendre plus compétitive à voir parce que club house on le sait qu'il a été remake maintenant il ya plus de façon de gagner avant c'était toujours la même chose défense mira bandy smoke gaugueur la balle et l'éclatement des balles et l'éclatement les même strates et même strates et voilà et après tu avais des fois c'était des games gagné mais c'est pas assez mérité pour une équipe ou l'autre bref donc voilà et ensuite voilà je vous dire tout simplement les quelques améliorations de gameplay que l'opération green sky va apporter voilà sur le jeu donc je vais vous dire ça après longue phase de test ces modifications très attendu arrive et vont permettre de faire face aux mauvais alignements des vis des armes et de leur viseur pardon je sais pas ce qu'ils veulent dire par là peut-être que par exemple vous avez une sorte d'obstacle et que lorsque le votre frein de bouche est sur l'obstacle et que le viseur parce qu'on le sait et maintenant c'est quand même aussi c'est le viseur qui tire et c'est pas vraiment le canon de l'arme qui tire parce que on est par exemple comme je vous ai dit il y a un obstacle ou un mur lorsque vous décalez lorsque vous décalez des fois vous tirez et bah en fait c'est voilà votre canon il est sur le mur et pourtant vous arrivez à tirer ça c'est voilà après soit c'est ça ou soit sinon c'est pas un formidable obstacle et que des fois vous tirez sur un mec et les balles passent pas parce que votre canon est sur le mur peut-être comme dans les kill cam là où il y a un mec qui te tue tu vois juste sa tête dépassée mais pas son arbre voilà par exemple par exemple après c'est mais ce n'est pas tout au cours de notre perpétuelle course pour améliorer le jeu et l'expérience utilisateur pardon un ajustement de la sélection des agents je sais pas ce qu'ils veulent dire par là et l'échelonnage dynamique de la résolution d'écran pour les consoles font en route donc 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 la sélection d'agent je sais pas ce qu'ils tirent par là si moi je vois ce que ça veut dire peut-être un changement tu vois par exemple là on a eu au horizontal et là c'est au horizontal on sait pas ce que ça va être après ils vont faire en diagonal à voir après ça se trouve ça se trouve ils vont vraiment repas revenir sur la base et faire une verticalité le petit cube et après parce que l'on sait qu'ils vont vraiment mettre beaucoup 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 d'agents le même jusqu'en 2025 et qu'ils vont vraiment faire un gros 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 la plage à voir je pense qu'ils pourraient mettre une classe au retoil a que les openers une place avec eux les supports peut-être c'est vrai c'est vrai que peut-être c'est vrai ou sinon un truc comme on a sur lorsqu'on va débloquer un agent on a par exemple les américains le fbi swat et chacun sera classé comme ça à voir ça prendra moins de place et en plus on pourrait mettre par exemple on met que swat avec les cadres d'agent le castle h etc etc blitz iq ça se croit c'est le je sais plus ce que c'est cas et je sais même plus qsq ou la forme que c'était le nom d'unité des allemands j'ai plus ce que c'est un vrai accès logique non j'ai non on va se tromper mais on va dire les le ggn par exemple touch montagne route stock à voir vraiment à voir aussi ou non mais au lyon voilà t'as capté lui fait passer bref ouais donc voilà et aussi ils disent un petit truc rendez vous sur notre chaîne twitch rainbow six du 17 ou 19 août pour une présentation complète de l'opération grime sky c'est le seul tout premier six major à paris donc ça sera comme le prochain parabellum lorsque nous ont dévoilé tout ça en pro ligue lors de la finale de la pro ligue basse est également la même chose mais pendant la six major qui déroulera à paris le 17 au 19 août à six invitational six invitational pardon c'est vrai c'est que ça ne vient pas pro ligue je me suis trompé un petit peu voilà c'était le final final de six invitational c'était ça je pense voilà donc voilà donc on se retrouve le 17 le 19 c'est le 19 parce que c'est le 19 qui c'est le dernier jour qu'ils tissent tout et après bien évidemment je vous ferai des autres vidéos aussi à d'autres informations qui tombent sur edit sur twitter je vous tiendrai au courant donc les gars je vous dis à la prochaine merci à bezg et tout d'avoir fait un petit débat c'est sur ce sujet donc je dis à la prochaine si pas de partager attaque tout beau dans les commentaires et je vous dis à la prochaine allez tchou bye bye on 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 Sous-titres par Juanfrance